Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec le visage nu, hein, parce qu'on va faire un petit tuto, mais pas n'importe lequel. Il y a quelques semaines sur ma chaîne, j'ai tenté de reproduire un tutoriel maquillage des années 50, un vrai de vrai, et vous avez tellement aimé le concept que vous m'avez demandé de continuer cette série avec le tutoriel années 60. Donc ce que j'ai trouvé, c'est sur la même chaîne que la dernière fois, soit Glamour Days, et le nom du vidéo, c'est Vintage 1960s Makeup Tutorial Film. Ah oui, pis juste une petite parenthèse avant de commencer, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne de vlog, on commence à être une méchante belle gang, je suis super contente, alors un gros merci à toutes celles, ou tous ceux qui se sont abonnés, et maintenant, ben, on peut commencer! Oui, je peux l'exister, comme l'autre fois! Oh, ça dit 1969, ok, fait que c'est fin années 60. Oh! Ah! Ludacris, ça veut dire quoi, non, Ludacris? C'est pas un chanteur de la tête. Le tutoriel commence en disant, go easy, genre, allez pas trop fort avec le maquillage, sinon ça peut être ludacris. Je vais regarder sur Google, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai oublié! Évidemment, il me sort le chanteur. Ok, c'est genre quelque chose d'excentrique, quelque chose d'amusant, une exagération, parfait. Alors, ils veulent pas qu'on se maquille trop, eux non plus, comme le tuto années 50, hein, fallait garder ça quand même assez un peu propre ou soigné, si on veut. Pis là, c'est drôle, puisque la fille a montré comme le look final, comme dans les tutos des Beauty Guru aujourd'hui. Et ok, on va continuer. D'accord. Ça, c'est vrai. Oui, ben, comment ils l'ont dessiné, je sais pas si vous avez bien vu, là, mais comment ils l'ont dessiné, c'est vrai, mais la façon, si on fait juste écouter ce qu'elle dit, c'est plus ou moins vrai. Parce qu'elle dit que des ombres à paupières foncées vont rendre l'oeil plus grand. En fait, ça dépend comment on les utilise et où on les place. Ah, c'est vrai que son dessin, avec le blanc partout sur la paupière, si on laisse ça comme ça, oui, ça a tendance à comme écraser pis rapetisser un petit peu l'oeil par conséquence. Mais les ombres foncées, si on les met comme en radicile, en smoky, ça a pas tendance à agrandir l'oeil. C'est plutôt qu'on les utilise justement à l'extérieur de l'oeil. Bref, on continue. Juste une petite note. Fond de teint, ok. Elle est toute délicate. Ok. Ok. Bon, fait que pour le fond de teint, elle a l'air d'utiliser un fond de teint liquide. Je vais prendre n'importe quel que j'ai sous la main ici. Et elle l'applique au doigt, vraiment très délicatement, avec des mouvements ascendants vers la ligne des cheveux. Donc je vais l'appliquer comme ça moi aussi. Donc eux autres aussi, ils commençaient par le teint, hein, comme le tuto années 50. Moi, je fais souvent les yeux en premier, donc ça va me faire drôle un petit peu. Fait qu'elle était comme ça. Pis là, attendez, faut que je le check, faut que je le fasse à la perfection. D'accord. Oh, j'ai ses oreilles rouges! J'ai ben chaud, mon dieu. J'ai les oreilles en feu! Oh là là! Si vous avez le teint rouge de nature, faut pas y aller dans les fonds de teint rosés. Faut prendre plutôt un beige. Donc on voit qu'il y avait pas encore les correcteurs verts à l'époque. Le système de correction couleur n'était pas on point. Hé là, là, je peux-tu vous dire que j'espère qu'il va y avoir du cachum dans ce tuto-là parce que dans l'autre, il l'avait pas. J'étais comme... NON! Si votre peau est disturbed, genre, comment dire, déréglée, dérangée, ça dit qu'on peut utiliser du maquillage médicamenteux. What the fuck? J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce qu'elle veut dire genre du maquillage traitant pour acné? Yes! Yes! Oui. Lack of iron. Oh! Elle dit que les cernes, ça peut être un manque de sommeil ou un manque de fer. Ça, je le sais pas par cœur, je vous avoue. J'ai entendu bien des affaires, bien des causes sur les cernes que c'est bien... Ça a même pas rapport avec le sommeil. Souvent, c'est comme plus des toxines et tout ça. En tout cas, il y a 10 millions de théories, là, prenez votre préférée. Bref, là, on voit pas pantoute quel produit elle s'applique, c'est un peu dommage, mais elle se met ça au doigt, un genre de cachum, un petit peu pâle, éclaircissant, genre. Ok! Elle utilise même pas le cachum, elle prend un fond de teint, deux à trois tons plus pâle que le fond de teint. Wow! Blush, elle sait même pas être allée sur le cachum, elle est en train de se faire les joues. Qu'est-ce qu'il se passe, Manon? Je sais pas si elle s'appelle Manon, il y a peu de chance, mais bon. Ok, j'ai celui-là de Chanel, les bêches, qui est quand même plus pâle que ma peau, je dirais au moins un ton. Donc, avec les doigts, comme elle faisait, popopop. Donc, ça a été inventé quand, le cachum, déjà, parce que... Il me semble que c'est un must, là! Moi, avant de penser à faire un fond de teint, je penserais à faire un cachum, là. Parce que le cachum, tu peux le mettre comme un fond de teint limite, t'sais? C'est comme plus pratique, je trouve, non? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team cachum ou team fond de teint, voilà! Ça a l'air de do the trick, comme on dit en anglais. Je sais pas si rendu à cette décennie-là, les pinceaux étaient un peu plus accessibles parce qu'avec ma dernière vidéo, c'était vraiment intéressant les commentaires en dessous pis y'en a qui me disaient que les pinceaux à l'époque, comme dans les années 50, c'était vraiment réservé aux professionnels, c'était pas encore grand public. Bon, fin qu'on a notre base, maintenant, on va aller voir quelle couleur de blush elle utilise, quel produit aussi, genre crème, poudre, j'ai aucune idée. Moi, je dirais crème à l'époque, non? Poudre. Il y avait les deux, sûrement, je sais pas. Ah, poudre. Oh! Oh mon Dieu, je savais pas qu'il y avait déjà du contouring dans les années 60. Je sais pas si c'était courant, mais c'est drôle, parce que la fille, elle mettait vraiment comme bas pis en angle comme ça. T'sais, le genre d'ombrage que je me fais quand je me dégaze dans Johnny Depp, c'est un peu masculin pis elle a déjà un visage très carré, alors... Mais là, je suis confuse parce qu'on dirait que son blush, il était couleur beige pis qu'elle se l'appliquait là, comme un highlight. Je vais essayer de mieux voir, là. Bon, je vous avoue, c'est pas clair. La couleur qu'elle utilise, on la voit pas, donc je vais supposer un petit rose pâle. Dans le temps, c'était quand même des tons pastels et tout ça, fait que je vais trouver ça. Oh, j'ai celui-là de Shiseido que j'adore, le Aura Pink 04. Fait qu'avec un pinceau... Oh, je devrais prendre un pinceau comme elle, parce qu'elle avait les petits pinceaux qui sont fournis avec ça, là, que je déteste. Normalement, j'ai jeté, je vais essayer d'en trouver un. Yes! J'en ai trouvé un! Parce que, ah, franchement, si je vais arriver au même résultat qu'elle, j'ai pas le choix de descendre ma qualité de pinceau. Oui, je vais faire ça aujourd'hui sur ma chaîne pour vous! Donc, ce qu'elle disait, c'est très important, c'est de jamais aller plus loin que le milieu de l'iris vers le nez. Toute cette zone-là, faut jamais qu'il y ait de blush. pis c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est quand même vrai, je veux dire, c'est un bon conseil. Et donc, de l'appliquer vraiment en mouvement vers les tempes, comme ça qu'elle l'applique. Oh, c'est un peu plus haut que ce que je suis habituée, mais ça fait vraiment un effet réagissant. Donc, je pense quelque chose comme ça, peut-être qu'on va l'estomper après, on verra. Et hop! Et là, on va aller faire notre petit contouring. Je vais garder le même pinceau, malheureusement. Et prélever du petit brun, je vois pas la couleur qu'elle applique, mais elle disait c'est une teinte plus foncée, donc ça va aller. Fait qu'elle fait vraiment comme ça, un petit coin, un coin de rue de même. Wow! Et après ça, on en met ici pour adoucir sa mâchoire, très carré. Je vais faire ça moi aussi. Arr, qui c'est laid! Pis je le fais bas comme elle, je pourrais aller plus haut, mon vrai creux de joue, il est vraiment là, mais elle, elle le fait comme ça et comme ça. Fait qu'on fait pareil. Il y a comme un trou entre mon blush pis mon contour. Ça veut dire que le blush est trop haut. C'est ça l'affaire, c'est parce qu'il y avait pas d'illuminateur. Fait qu'il pouvait mettre le blush plus haut, mais maintenant c'est illuminateur, blush, contour. Pis là, ça fait une belle crème glacée napolitaine, comprends-tu? C'est ça le but, c'est pas faire un trou de peau comme ça. C'est pas assez blendé à mon goût là, mais elle, on le voit quand même son contour, c'est ça l'affaire. Ok, je vais get over it. Prochaine étape, la poudre, s'il vous plaît. Encore un coton? Oh mon dieu, ça a pas changé des années 50 aux années 60. Ils prennent encore un genre de coton en houppette pour prélever la poudre. La poudre, ben, il faut qu'elle soit transparente. Fait que je vais reprendre ma Laura Mercier. La madame va même jusqu'à dire que c'est le meilleur applicateur pour la poudre. Un powder puff de coton que tu peux jeter après. Hé, très écolo madame, très écolo. Franchement, ça compte de vous aujourd'hui, les réchauffements climatiques, c'est tout clair! Hé, ça moutre ça, moi ça moutre. Ok? C'est une joke. Ok, fait que dans le fond, il faut setter notre maquillage avec ça, attendre que ça sette. Dans le fond, c'est comme du pré-baking qu'ils faisaient. Et après, avec un autre coton, ils viennent juste comme balayer l'excédent de poudre. Ok, fait qu'on va faire ça, mais j'ai-tu des boules de coton? Moi, je sais pas si j'ai ça ici. J'ai juste trouvé des petites boules comme ça, fait que je vais essayer des... DIY time! Oh, regardez, regarde, ça se tient, ça se tient! Ils en mettaient vraiment partout pour setter le maquillage. C'est le fun, j'ai l'impression de gaspiller énormément de me le remercier en ce moment. On se farine la face! Ok, donc c'est fini, on peut disposer de cette chose, comme la dame dans sa poubelle. Changement climatique! Et là, donc, je vais attendre quelques minutes que ça bake sur mon visage et ensuite, je vais enlever l'excédent avec un autre coton propre. Bon, on est rendu au sourcil maintenant. Avant les yeux, tiens, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Ok, ok. Elle dit dans le fond que pour les sourcils indisciplinés, c'est bien d'aller les placer un petit peu avec de la vaseline ou de l'huile de bébé. Là, je sais juste pas si ils faisaient ça en tout temps ou juste avant d'épiler. Genre, c'est pas clair, parce que je me dis peut-être qu'il y avait pas de gel à sourcils pis ils utilisaient ça pour placer les poils. Moi, j'en mets autour de mes sourcils quand j'éteins mes poussures, mes sourcils. Ben, j'espère qu'après, on les maquille, sinon ça va être laide. Et là, donc, épilation. Je l'ai faite il y a genre deux jours, fait qu'il y aura pas grand-chose à enlever, mais, hein, on va essayer de trouver des petits poils. Ok. Oh! Ça, c'est un conseil qui s'est perdu avec le temps, malheureusement. De jamais épiler en haut du sourcil, juste en dessous. Mais ça, il y a comme encore là deux écoles de pensée, là. Moi, je l'ai déjà faite un petit peu en haut, mais pas beaucoup. Juste, il y en a un vraiment qui s'est égaré, qui a perdu son chemin, t'sais. Oh! Elle est rendue au carrément de sourcils. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec la vaseline? Elle l'enlève pas? Bois aux minutes papillons, moi j'enlève ça de même, là. Regarde. Oh, c'est cute! Il avait toujours pas mis de brosse à sourcils sur les crayons à sourcils. Pauvre madame, elle devait prendre une ancienne brosse de mascara sèche, genre propre, pour estomper les coups de crayon. Mais là, on n'est pas rendu là encore, je vais me dessiner le sourcil comme elle. Elle avait pas l'air de maquiller trop, trop le début. En fait, ses sourcils sont quand même assez asymétriques. Pis il était quand même assez mince, je vais pas trop changer mon épaisseur. Mon sourcil est encore gras, là, je le sens, ça va jamais tenir. J'ai enlevé juste l'excédent, mais ce qu'elle l'a pas fait, elle, elle a rien enlevé. Fait que je me dis, ben, peut-être que ses sourcils disparaissaient après 20 minutes. 10 si c'est l'été? 2 si il pleut? Ok, là, ce qu'elle a dit, c'est que pour compléter le look, si on est une jeune ado, on ferait juste mettre du mascara. Pis ça ferait un beau look clean pour les yeux. Mais si on veut y aller un peu plus loin, j'imagine qu'elle va mettre des ombres en paupières, eyeliner, je sais pas. Oh, ok, elle a l'air d'utiliser une ombre en paupières en crème blanche, comme dans un petit tube. Pis la fille a dit que ça va bien à toutes les couleurs d'iris. Ben, j'espère bien, c'est blanc. Fait que, ok, on va trouver ça, pis il me semble qu'elle avait un petit fini un peu perlée, là, les nacres commençaient à être quelque chose dans les années 60 en passant. Ah, j'ai ça des covergirls qui pourraient peut-être passer, c'est blanc, c'est brillant. Pis c'est dans un petit tube comme elle-là, fait qu'on va y aller avec ça. Pis elle l'applique avec ses doigts, fait que je vais faire la même chose. Le blanc sur la paupière mobile des années 60, là, c'était vraiment genre, the look. Sûrement pas métallique comme ça, mais bon. Encore là, pas de pinceau, on travaille aux doigts. Bon, bon, bon. La madame, elle dit qu'on peut pas mettre des ombres en paupières vives. Avez-vous compris Marion? Marion Caméon, tu peux pas mettre d'ombre en paupières vives. C'est-tu clair? C'est elle qui le dit, c'est pas moi, là. Pas moi. Il y a un chien. Pourquoi il y a genre le chien qui pop dans le tuto une seconde, il y a genre, « Hey, c'est long, Manon, on va me promener. » Oh, by the way, en vidant, ma carte mémoire dans l'ordi, j'ai remarqué que mon fond de teint était très mal étalé. Peut-être parce que je l'ai mis avec mes doigts, comme ça, comme la madame faisait. J'ai genre le teint dégueulasse. Ok, oui. Parfait. Ok, elle dit pour faire un peu de contour sur la paupière, on prend un fort brun ou taupe et on applique ça en haut de la paupière mobile, donc dans le creux. Je pense que je vais réutiliser carrément ma couleur de contour, donc celle-ci. Je vais y aller juste comme ça, un petit mouvement léger, arrondi, parce qu'à l'époque, dans les années 60, en fait, le look sur les yeux, c'était très rond. Le but, c'était d'avoir l'air très juvénile, t'sais, le look poupée un peu twiggy, là, c'était ça qui était in. Fait que comme ça, je pense que ça a de l'allure, même chose ici. Oups, ça a cuissé. Ok, elle faisait ressortir l'arcade sourcilière avec un peu de fort beige ou un petit tombe à paupières perlée, là, blanc, un peu comme dans le même style que ce que j'ai sur la paupière, fait que je vais trouver ça, mais en poudre plutôt qu'en crème. Tiens, je pense que je vais y aller avec le Moonlight Pearls de Elf, une petite ombre à paupières, en fait, c'est un illuminateur, je crois, qui est baked, voilà. Ça fait exactement comme ce que Manon porte. J'ai décidé que c'était son nom, mais elle s'appelait sûrement Catherine ou je sais pas quoi. Hé, checkez ça, le highlight de sourcils qui rivalise avec ce qu'on a mis sa paupière mobile. Oh! Son eyeliner, on dirait une petite fiole avec de l'encre dedans, c'est bien drôle. « Black can only be worn by girls with very black hair. » Quoi? Ok, elle dit que pour porter du eyeliner noir, il faut avoir les cheveux très foncés. C'est plus tellement un conseil qui est de mise aujourd'hui, là, je vous dirais. J'ai pas de petite bouteille avec du liquide, malheureusement, fait qu'on va utiliser un eyeliner gel, je pense que c'est ça qui va se rapprocher le plus. Elle dépose en fait le pinceau vraiment dans le bord des cils, puis elle fait pas un trait épais du tout, hein. C'est pas le look justement twiggy, très 60s. Je pense même que j'en ai mis plus que... Oups! Perso, je suis habituée d'y aller avec des traits un peu plus épais que ça, quand même. Puis surtout qu'ils dépassent au coin externe, parce que je trouve ça plus flatteur. Elle dit que si on a les yeux vraiment poqués, le mascara va pas nous sauver, qu'il faut dormir suffisamment. Je pense pas que j'ai de mascara qui ressemble vraiment à ce qu'elle utilisait, là, qui était comme un petit bâton avec pas des trop longues piques, mais celui-là, il est quand même assez compact, là, de Shiseido, le Imperial Lash Mascara Ink. Ah ouais. Bon, ils parlent de bouffe, là. Ils disent que la vitamine A, c'est bon pour avoir des beaux yeux. Bon, fait que j'applique ça comme ça, hein. Elle a pas utilisé de recourbe cils. Je me demande bien dans quelle décennie je vais enfin avoir le droit de me courber les cils. Je tiens à souligner que quand on se mettait du mascara, il n'y avait aucune différence avant-après. On dirait que ça, sa brosse, elle n'appliquait absolument rien. Oh! Ah, ok. Clean brush. Elle dit que l'âge acceptable pour commencer à porter du rouge à lèvres, c'est 14 ans. À quel âge vous avez commencé à en porter, vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Ok, attendez, elle l'a pas dit, mais on a vu la fille s'appliquer genre de la poudre sur les lèvres avant le rouge à lèvres. Souvent, moi, la poudre, je la mets après, dans le fond, pour absorber le gros rouge à lèvres. Parce que j'ai hâte de voir quelle couleur elle prend. La couleur qu'elle utilise sur ses lèvres, c'est comme un genre de pêche nacrée. Quand je vous disais tantôt que la nacre était très populaire dans les années 60, je sais même pas si j'ai un produit qui va faire la job. Alors écoutez, je n'ai pas trouvé de petit rouge à lèvres comme elle, mais j'ai ce petit pastel que d'après moi, si on rajoute des nacres par-dessus, ça va faire le même fini qu'elle. Parce que j'ai vraiment horreur de ces finis-là, donc j'ai rien comme ça ici. Fait que là, elle travaille avec un pinceau. Ok. Et là, c'est pas tout, là. Moi, je vais aller faire un petit fini là-dedans. Fait que je vais ajouter ça, peut-être au doigt, je sais pas. Ça va pas être très beau, je pense. Ça fait vraiment l'effet, par contre. Oh, on est rendu au bouton, là. Ok, ben les lèvres, c'est fini. Mais elle a un correcteur, pourquoi elle l'a pas mis sur ses cendres tantôt? Peut-être que c'était fait aussi spécifiquement pour ça, je sais pas, mais là, moi, je vous avoue que j'ai pas de bouton en ce moment, donc j'irais pas faire cette étape-là pour rien. Oh, c'est du tout! Moi aussi. Ah, le chien! Wow, c'est fini! Je pense que c'est vraiment une version naturelle des années 60, surtout que c'était en 69 et qu'on s'en allait dans les années 70, une décennie qui était un peu plus naturelle, justement, dans le maquillage. On avait encore des nacres et tout ça, mais c'était un look un peu plus hippie, si on veut, donc moins de make-up. C'était pas l'année qu'on voyait des smoky, puis des rouges à lèvres flash et tout ça, donc je pense que c'était quand même une transition entre ces deux décennies-là, si on veut. Fait que j'espère que vous aimez ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme avec le maquillage années 50, j'ai l'impression que le maquillage années 60 est un peu cartoon, comme on se l'imagine, et le vrai maquillage, qui serait plus ça. C'était vraiment comme ça que les femmes se maquillaient à l'époque, en tout cas selon ce tuto, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up et aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir de vous compter parmi les 619 000 du Ludette abonnés. Et comme ça aussi, vous n'allez manquer aucune vidéo, parce que j'ai plein de beaux contenus qui s'en viennent également en mars. Donc je vous aime très très fort, merci d'avoir été là tout le monde, et je vous dis à bientôt! Bye!